Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de Gaïa. Voilà on se retrouve aujourd'hui pour parler de substitution magique mais avant tout je tiens à vous informer que je vais parler légèrement du nez parce que j'ai un petit rhume. Alors je voulais vous parler dans cette vidéo comme je l'ai dit de substitution magique pour ce qui concerne les recettes alors on peut substituer substitution magique c'est assez vaste on pourrait substituer par exemple ah si dans la recette magique je n'ai pas de poils ou de cheveux ou de rognures d'ongles qu'est ce que je peux mettre d'autre ah bah on va alors on va mettre quelque chose qui est proche de la personne par exemple un morceau de vêtements voilà ce genre de choses là mais là on n'est pas dans ces substitutions parce que voilà celles-ci elles sont plutôt je dirais logique on se relie au symbolisme beaucoup et donc il n'y a pas de il n'y a pas trop de questions à se poser je dirais en revanche dans les recettes quand on parle d'herbe ou d'encens là ça devient un peu plus compliqué parce que la plupart du temps eh bien on fait face à des recettes un petit peu parfois farfelues parfois compliquées avec des choses qu'on nous demande qui sont pas du tout proche de nous ou qui coûtent un million de dollars et comment est-ce qu'on peut faire de la magie si on n'a pas tout ce qu'il nous faut sous la main eh bien en fait c'est très simple je vous ai préparé plusieurs plusieurs petits éléments en fait on va démarrer déjà avec ce bouquin c'est mon très cher scott cunningham le livre complet sur l'encens les huiles essentielles et les infusions que vous pouvez retrouver aux éditions ada alors dans ce livre là qui qui n'est pas très connu de scott cunningham je sais pas tout le monde connaît celui de la wicca mais les autres bon alors que celui-là il est très bien aussi c'est en page 247 introduction au chapitre enfin en tout cas à la troisième partie substitution et donc scott cunningham en fait nous fait une petite introduction à la substitution pour nous dire voilà la plupart des gens ont peur de remplacer de retirer de modifier la recette ça doit se suivre à la lettre et puis un point c'est tout et scott cunningham explique que non on peut très bien faire des substitutions sans que cela soit préjudiciable au but de la recette et moi je voulais vous parler de ça depuis un petit bout de temps mais je me suis dit voilà je vais m'appuyer quand même sur quelque chose d'autant plus que scott cunningham avait une expérience très poussée au niveau des au niveau des herbes et des encens au niveau même des recettes en fait il avait quand même je crois 20 ans d'expérience de tests etc donc voilà je me suis dit m'appuyer sur lui pour cette vidéo ça peut être pas mal par exemple on va avoir une recette où il va on va avoir besoin de de mire 1 la résine de mire on va avoir besoin de résine de bain joint et puis on va avoir besoin de romarin donc le romarin vous l'avez le bain joint vous l'avez mais la mire vous l'avez pas alors là vous allez vous dire bon bah tant pis je peux pas faire la recette c'est foutu et en fait vous allez voir que pour les résines les encens on peut tout remplacer en termes de résine par de l'oliban l'olibanum le fameux arbre à encens en fait enfin la fameuse résine de l'arbre à encens qui est le bossouélia tout simplement mais alors il ya des gens qui vont se dire non 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 moi on m'a demandé de la mire je vais pas mettre de l'oliban c'est hors de question alors forcément si vous partez avec un esprit comme ça et que quand vous allez modifier votre recette vous allez mettre l'oliban alors que vous vouliez de la mire et donc vous êtes super déçu vous vous dites ça va pas marcher bah cherchez pas plus loin ça va pas fonctionner parce que l'on fait quand vous créez quelque chose peu importe peu importe ce que c'est en tout cas quand vous créez une recette enfin vous créez vous la fabriquez si vous n'y mettez pas votre intention si vous n'y mettez pas votre volonté que ça fonctionne ça ne fonctionnera pas et c'est comme ça pour tout vous allez aller je sais pas moi vous allez aller au supermarché parce que vous avez vraiment envie d'une boîte de biscuits et vous vous dites j'en ai tellement envie que je suis je suis persuadé que elle y sera pas il y en aura plus il y aura plus de stock vous allez arriver et ça se trouve il y aura plus de stock ou alors la dernière boîte elle sera défoncée ou bon c'est assez exagéré bien sûr comme exemple mais voilà si vous vous provoquez votre votre échec tout simplement vous allez récolter un échec on en revient à la loi de l'attraction pensée de qualité égale vie de qualité tout simplement si je fais ma recette avec amour avec avec certitude que ça va fonctionner et bien le vous charger en énergie cette recette c'est pas de la mire c'est de l'oliban et ben ce sera quand même chargé parce que l'oliban c'est quand même je dirais le roi de la reine des résines qui comme la rose scott klingham nous dit que n'importe quelle fleur peut peut-être remplacé par des pétales de rose parce que c'est la reine des fleurs bon chacun après fait comme il veut par exemple quand on on demande des fleurs de des fleurs de jasmin et qu'on n'a pas de fleurs de jasmin il va falloir qu'on trouve quelque chose à mettre de différent mais quoi et bien tout simplement comme nous le dit exactement scott klingham on va remplacer par quelques choses qui a la même base magique on va trouver une autre fleur ou une autre feuille ou une autre herbe enfin on va voir par quoi on peut remplacer ça et je vais vous donner un petit truc à la fin vous allez voir pour pouvoir vous un petit truc qui va pouvoir vous assister en fait dans votre dans votre choix qui va pouvoir vous guider dans votre choix de substitution je voulais juste vous lire un petit passage donc c'est page 247 de du livre que je vous ai cité préalablement donc scott klingham dit je suis surpris de voir combien de personnes hésitent à substituer voici un exemple légèrement exagéré d'une conversation que j'ai régulièrement avez vous de la gomme à sa granada qui ne quitton il a choisi un mot me demande le grand magicien des herbes je claque mes doigts je n'en ai plus qu'est ce que vous préparez un ancien en sang pour la manifestation des esprits dit le grand magicien des herbes en levant un sourcil pourquoi ne pas la substituer par du masque du mastique ou de la fraxinelle nous je dois utiliser la gomme de axa granada tique ton souffle le grand magicien cette recette vieille de 25 mille ans dit clairement que si je n'utilise pas la gomme axa granada tique ton les esprits diaboliques vont me transporter au sable brûlant d'arabie dit-il la lèvre inférieure tremblante oh c'est pour la protection alors vous avez trois choix en remplacer la par la sfétide ne faites pas cette recette particulière ou faites votre valise pour les pays chauds une conversation farfelue pas réellement je l'ai exagéré un peu pour faire valoir mon point les recettes magiques n'ont pas à être suivis à la lettre avant de recevoir toute demande pour celle ci il n'existe pas de gomme d'axa granada tique ton pas plus qu'il ya une recette vieille de 25 mille ans les substitutions ne sont pas seulement encouragés elles sont souvent obligatoires alors que la plupart des ingrédients mentionnés dans ce livre sont indisponibles sont disponibles quelque part à un certain prix personne d'entre nous ne peut les avoir tous en main ainsi quelqu'un qui prépare un peu plus que quelques recettes aura besoin de faire des substitutions bien sûr si vous faites beaucoup de recettes mais également si vous n'avez pas le budget parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir tout en stock moi j'ai de la chance vu que j'ai ma boutique j'ai une sacrée un sacré choix disponible mais parfois il me manque un choix alors tant pis je vais le substituer par un autre et pourtant mes recettes fonctionnent toujours aussi bien il y a bien sûr que je crois en cette en cette solution mais je continue quand je fais ma recette à me dire que c'est parfait que la base magique de la plante que j'ai substitué est la même que celle que j'ai rajouté je remplaçais du coup et je mets toute mon intention je mets toute mon énergie quand je vais faire un composé magique par exemple dans mes composés magiques je mets entre autres de l'eau bépine dans mon composé magique de paix et harmonie mais si j'ai pas de bépine si j'en ai plus qu'est ce que je fais bon ben soit j'attends et puis je vais commander chez un herboristerie parce que j'en ai pas accueilli assez dans la nature ou alors je vais remplacer avec une plante similaire une plante qui soit pour la paix pour calmer pour apporter qui soit anti stress qui apporte un peu de joie donc je vais avoir le choix je vais avoir plein de plantes comme ça je vais avoir par exemple la verveine ou la passiflore je vais même pouvoir mettre de la menthe la menthe la menthe douce elle est elle est parfaite et ça ne change absolument rien mon composé à mon composé il a le même but et la même énergie de base c'est à dire apporter la paix et l'harmonie voilà maintenant je voulais vous donner un petit exemple donc je me suis noté un petit un petit truc alors oui ma frayard roule toi dans l'herbia du soleil on en profite vas-y alors par exemple pour la camomille romaine j'ai pas de camomille romaine je suis embêté je n'ai pas de livre par exemple l'encyclopédie des plantes magiques de scott cunningham je n'ai pas beaucoup d'expérience et je sais pas trop à qui en parler et puis j'ai l'impression qu'on m'a donné un petit peu plusieurs choix je sais je sais pas quoi choisir enfin bref je suis embêté quoi tout simplement ce que vous pouvez faire vous allez sur wikipédia ou tout autre encyclopédie de jardinage vous tapez camomille camomille romaine plus précisément si on vous a demandé de la camomille romaine vous tapez camomille romaine et on va vous dire que c'est une vivace de la famille des astéracées là on a une piste on va cliquer sur astéracées et là ça va nous dire qu'il y a une grande famille avec plein de genres dont des comestibles c'est parfait si c'est comestible ça veut dire que je peux en trouver normalement partout et là je note un des genres comestibles enfin un des gens quelques genres en tout cas de cette famille qui sont comestibles on retrouve la laitue la chicorée les alcifis les salsifis les temps le topinambour et aussi le tournesol alors là j'ai du choix mais bon quand je regarde dans dans un bouquin ou que je vais aller sur un site web qui va répertorier un peu ces plantes bah je vois que c'est pas trop c'est pas trop en relation avec la camomille il me faut quelque chose parce que c'était une recette d'amour pour l'amour et tout ça ça va pas trop avec l'amour bon c'est pas c'est pas l'idéal en tout cas donc je vais aller chercher dans les autres genres je cherche je continue parce que je suis pas fainéant que j'ai envie d'avoir ma réponse parce que je veux vraiment faire ma recette et je veux la faire au mieux d'accord donc on cherche et on arrive dans les genres aux chrysanthèmes à le chrysanthème on se rapproche bien au niveau de la de la forme de la camomille mais au niveau de la symbolique c'est pas trop l'amour c'est la mort je continue de chercher et là je tombe sur les astères mais c'est merveilleux je vérifie si j'ai un bouquin ou alors sur internet si les sources sont bonnes et là je vois que les astères en magie c'est relatif à l'amour c'est parfait et bien je n'ai pas de camomille romaine mais j'ai des astères dans mon jardin c'est parfait je vais aller en cueillir après si je vois qu'il ya des astères mais que j'ai pas non plus d'astères bon bah je suis coincé il va falloir que je continue de regarder mais je vais chercher je vais chercher voilà et là vous restez dans la famille d'accord vous restez dans un genre de la famille de la plante qu'on vous a donné ça c'est une astuce c'est quand on connaît pas trop trop bien d'accord mais maintenant si vous avez si vous avez un bouquin du genre ok et que vous n'utilisez que ça parce que dans la version précédente dont je vous ai parlé c'est un petit peu on sait on sait pas à quel sens vous voulez mais là on dit moi j'ai ma bible c'est tout et bien je vais chercher il ya des index voilà on va avoir un index à la fin je voudrais une recette pour la fidélité et là dans la fidélité j'ai plein de voilà j'ai plein de plantes possibles dans une recette on va me demander du cumin je n'ai pas de cumin pour la fidélité donc je vais regarder je vois bien qu'il ya le cumin dedans un piment réglisse rhubarbe seigle sur eau du canada trèfle ah bah j'ai du trèfle et bah ça tombe bien je vais prendre du trèfle voilà donc il y a toujours une solution pour trouver votre votre substitution ok maintenant vous avez même scott une gamme va plus loin dans ce livre là il vous donne même des des substitutions pour les huiles pour les ongans mais aussi des substitutions élémentales donc de plantes reliées à la terre à l'air au feu etc substitution astrologique pour les plantes qui sont reliées à une certaine une certaine planète par exemple on a besoin d'une plante qui à la base est reliée à mars et on veut rester dans cette optique là on veut rester dans une optique de plantes qui soit relié à mars on va chercher une plante qui soit reliée à mars et on a par exemple il me fallait de l'absinthe relié à mars là bah moi j'en ai pas mais j'ai plein d'autres herbes j'ai par exemple le basilic la coriandre ça tombe très bien menthe poivrée ça tombe très bien j'ai les trois dans ma cuisine j'ai de quoi faire une substitution par rapport à ma correspondance astrologique tout dépend comment vous travaillez qu'est ce que vous faites etc c'est vraiment c'est la substitution comme je vous disais tout à est très vaste ça dépend des connaissances de chacun mais ça dépend aussi de ce qu'on possède en termes de livres de savoir évidemment mais aussi de ce qu'on a dans notre cuisine et oui un autre exemple on me demande pour une recette pour attiser le désir sexuel le développer on me demande du ginseng ou du quebracho alors ginseng il coûte assez cher on le trouve qu'en gélules si on n'a pas d'herboristerie j'entends c'est pas toutes les boutiques ésotériques qui le fournissent parce que c'est vrai qu'il est il est cher il sèche vite et du coup au niveau comment comment ça s'appelle expiration c'est pas c'est pas très top mais c'est pas grave en magie on sait qu'on peut remplacer le ginseng par plein de choses notamment le gingembre qui se conserve beaucoup mieux même en poudre mais voilà on m'a demandé aussi du quebracho voilà le quebracho c'est pas partout c'est surtout en boutique ésotérique qu'on va le trouver quebracho puissant aphrodisiaque et même si on me demandait de la corne de rhinocéros les pauvres rhinocéros qui sont tués pour leur corne à cause de l'aphrodisiaque c'est même pas sûr ça n'a même pas été prouvé scientifiquement que la corne de rhinocéros soit aphrodisiaque mais bon eh ben les asiatiques qui en raffolent s'ils acceptaient la substitution là tout simplement ils pourraient prendre du persil ou de la sarriette qui pousse sans aucun problème dans le jardin on peut en récolter plein pendant l'été et on en a plein du coup pendant l'hiver c'est fabuleux quand même des plantes aussi simples qui ont une vertu aussi fantastique eh ben non on préfère l'exotisme en asie en asie il préfère l'exotisme de l'afrique et en europe on préfère l'exotisme de l'asie pour tout ce qui est aphrodisiaque et c'est bien dommage parce que le persil fait bien son affaire en plus il est idéal pour la fertilité donc ça c'était un autre exemple bien entendu parfait on me demande un sel de bain page 192 un sel de bain pour la purification waouh le vent dans mes cheveux alors donc revenons à nos moutons on me demande un sel de bain pour la purification il y a dans cette recette trois parties de géranium deux parties de romarin une partie d'arbre à encens donc d'oliban ok l'oliban je l'ai le romarin je l'ai mais le géranium je l'ai pas j'ai pas de géranium pourquoi il demande autant de plantes mais c'est pas possible c'est pas grave il faut qu'elle ait la même énergie de base on cherche la purification j'ai pas de géranium c'est pas grave je vais mettre de la sauge puis je peux mettre de la sauge officinale ou de la sauge blanche en plus j'ai l'embarras du choix il y a des autres sauges mais elles sont pas toutes spécialisées dans la purification moi je me dis c'est déjà pas mal autre recette on a une huile venez me voir pour attirer le ou la partenaire idéal mélanger ses véritables huiles essentielles dans une base d'huile d'olive on est dimanche vous ne pouvez pas aller acheter de huiles essentielles et pourtant vous avez absolument besoin de cette huile parce que ce soir vous avez un rendez vous vous avez le patchouli mais vous n'avez pas la cannelle aïe comment est ce qu'on va faire il nous faut quelque chose qui puisse être aphrodisiaque bon bah c'est pas grave je vais remplacer la cannelle par de l'huile essentielle de persil si j'en ai pas j'ai peut-être une huile essentielle de gingembre si j'ai de la cannelle mais j'ai pas de patchouli je vais remplacer vu que c'est pour attirer le partenaire idéal bon finalement c'est plus trop c'est pas trop dans l'afrodisiaque je me suis trompé si c'est pour l'attirer on va mettre quelque chose de doux alors on va mettre quelque chose comme la lavande par exemple pour remplacer le patchouli mais si je ne suis pas sûre de ça je me dis ouais c'est peut-être marqué dans le livre que c'est relatif à l'amour mais je sais pas le patchouli c'était quand même quelque chose d'un peu plus un peu plus sympa que la lavande surtout pour faire une huile pour attirer la partenaire idéale bon et bien moi j'ai fait un petit truc très sympa j'ai fait une planche de radiesthésie ah je vous embouche un coin je suis sûre et bien voilà je vais vous expliquer comment elle fonctionne c'est tout simple en fait mais je suis en train de sortir mon pendule il vous faut un pendule et cette planche alors je me rapprocher juste un peu parce que je ne sais pas si vous la voyez suffisamment bien ma petite planche coucou vous avez le titre puis-je substituer un ingrédient on a une première mini planche ici je sais pas si on voit bien je vais mettre comme ça au moins je serais sûr qu'on voit bien on a une première planche ici qui nous dit oui ou non et puis on a une autre planche ici qui nous dit par quoi substituer exactement ok vous avez compris le principe donc on va mettre notre pendule sur le petit point et puis on va le laisser aller tout simplement alors vous tenez votre planche droit bien sûr vous ne vous mettez pas comme moi moi je suis un petit peu à l'arrache pour la vidéo mais vous prenez vous posez sur une table et puis vous mettez votre coude sur la table d'accord même si vous n'êtes pas habitué aux pendules laissez faire donc pour mon huile viens à moi ou venez à moi il ya du vent c'est pour ça c'est un exemple puis je donc je n'ai pas de patchouli j'ai la cannelle j'ai l'huile essentielle de cannelle mais je n'ai pas l'huile essentielle de patchouli puis substituer un ingrédient d'accord puis je substituer l'huile essentielle de patchouli par l'huile essentielle de lavande dans la recette venez à moi je fais exprès d'accord ah ça va vers oui d'accord bon ben là c'est bon je vais pas plus loin par contre il me dit non ah ah je peux pas le remplacer par la lavande alors qu'est ce que je qu'est ce que je vais mettre on va regarder on se met sur la deuxième planche on voit c'est bien on se met sur la deuxième planche et là il me dit ah il va directement sur feuilles on a graines fleurs feuilles racines bois résine et lui il va sur feuilles ça veut dire que je dois substituer le patchouli par une huile essentielle de feuilles relative à l'amour alors quelque part il est logique puisque le patchouli était une est une feuille donc je n'allais pas remplacer ça par des fleurs alors je vais réfléchir mais je trouve pas dans ma tête alors c'est pas grave je vais aller sur un forum demander quelle feuille peut être pour l'amour peut substituer le patchouli ou alors je vais regarder dans mon petit bouquin ou alors je regarde sur internet source sûre si on en trouve et je vais trouver sûrement ma réponse moi par exemple je suis calé entre guillemets heureusement heureusement que quoi je parle parce que sinon je me fais rire et donc je sais que en termes de feuilles je vais avoir la myrte la myrte pour l'amour c'est idéal donc il m'a dit que je pourrais substituer par une feuille je lui propose la myrte je retourne à mon à mon petit à mon ma petite planche et je lui dis est ce que je peux substituer le patchouli par la myrte et là il va me dire oui alors ok j'ai peut-être pas d'huile essentielle mais j'ai de la myrte en herbe séchée qu'est ce que je vais faire je vous donne mon petit truc je vais mettre la myrte ma myrte séchée dans un petit bol s'il m'a dit oui tout va bien je vais la mettre dans un petit bol et je vais la remettre à réhydrater c'est à dire que je vais lui mettre un petit peu d'eau déviant par exemple une eau en bouteille en tout cas un tout petit peu et puis je vais avec le mortier et le pilon je vais écraser tout ça je vais faire une petite embouille une petite bouillie derrière une fois que j'ai bien fait ça et que du coup mon eau elle est elle a une certaine couleur et que on commence à sentir la myrte et bien je vais transvaser le tout dans une petite passoire si j'aime pas les morceaux moi par exemple dans les huiles les morceaux me dérangent pas du tout je trouve que c'est c'est esthétique et puis en même temps j'aime bien retrouver la chair entre guillemets de ce que j'ai utilisé donc moi personnellement je vais tout mettre plop les morceaux de myrrhe avec l'eau l'eau qui qui n'est plus très liquide ce n'est plus très liquide c'est vraiment les la feuille a commencé à se réhydrater elle a fait s'extirper ces huiles essentielles que j'ai moi écrasé comme ça donc du coup ça donne plus une espèce de bouillie et je mets ça dans ma bouteille ma petite bouteille d'huile avec ma avec mon huile essentielle de cannelle que j'avais si je n'avais pas eu de cannelle j'aurais fait exactement la même chose s'il m'avait dit s'il m'avait dit oui par exemple après si j'avais eu de l'herbe de patchouli j'aurais pu faire ça aussi avec mon herbe de patchouli mais le patchouli c'est pas tout le monde qui en a donc très peu de d'herboristerie en vente en plus donc c'est vrai que voilà maintenant la cannelle la plupart du temps on en a on peut le faire aussi on met un petit peu d'eau et on broie le problème de la cannelle c'est que c'est du bois c'est de l'écorce et du coup pour moudre il faut y aller faut vraiment y aller ou alors on utilise un moulin à café électrique et puis on mélange à de l'eau ou même à l'huile et puis on on écrase encore avec le mortier mais du coup vous voyez c'est quand même c'est quand même un peu fastidieux faut vraiment avoir besoin de le faire le dimanche je veux dire faut vraiment que ce soit urgent parce que sinon voilà on va à la pharmacie on prend l'huile essentielle maintenant ça c'était pour le cas de l'huile essentielle non je n'ai pas d'huile et je n'ai pas d'huile essentielle à utiliser j'ai juste un encens à faire un encens qui va cumuler des herbes et de la résine donc j'ai les herbes mais il me manque la résine et bien tout simplement la résine toutes les résines vont être remplacées par l'oliban effectivement et moi même je le fais en fait je l'ai découvert dans le livre de scott cunningham mais je le faisais déjà en fait et je me suis dit ah bah c'est bien je fais j'ai fait j'ai fait les choses bien donc suivez votre intuition qu'est ce qui domine quelle est l'herbe dominante de de la de la base énergétique l'herbe d'amour par excellence l'herbe l'herbe de d'argent par excellence qu'est ce que moi par exemple quand il me manque quelque chose en argent c'est le basilic par défaut le basilic automatiquement il y en a par défaut ça va être la cannelle pour l'argent ils pourront pas remplacer autrement que par de la cannelle moi ça va être le basilic mais les deux sont pour l'argent aussi même si la cannelle est aussi pour l'amour les deux sont pour l'argent les deux vont fonctionner mais après c'est en fonction de vous n'oubliez pas que c'est vous le sorcier la sorcière vous avez votre intuition vous êtes guidé même quand même quand vous allez pratiquer avec la planche vous serez guidé vous demandez à être guidé vous faites votre avec votre pendule vous dites vous parlez à qui vous voulez et puis vous demandez merci de me guider pour me dire quelle quelle substitution je peux prendre pour que ma recette soit harmonieuse équilibrée réussie ce que vous voulez et puis on vous répondra via le pendule en vous disant oui non tu prends ça est ce que ça c'est bon non bon bah je vais faire un autre choix et ça c'est bon oui c'est bon et ben voilà je vais l'utiliser tout simplement donc vous avez dans le deuxième cadran les graines les fleurs les feuilles les racines les bois les résines donc c'est c'est si jamais il vous manque dans un composé magique parce que vous voulez faire un sachet magique pour la pour l'amour on va rester sur l'amour les faire un sachet magique pour l'amour et vous avez besoin de reprenons le patchouli et bien si on vous dit que oui vous pouvez faire la substitution du patchouli c'est bon vous allez chercher et je vous ai dit tout à l'heure c'est logique c'est une feuille etc mais dans certains cas on va peut-être vous dire de prendre de la résine et si on vous dit de prendre de la résine vous allez voir les résines qui sont qui sont basées énergétiquement sur l'amour bah on va prendre par exemple le bain joint du siam idéal je demande s'il me dit oui c'est bon je mettrai du bain joint du siam à la place du patchouli j'ai été guidé c'est la substitution bon voilà faut pas avoir peur si on vous dit une résine à la place d'une herbe tout simplement après si on vous dit une racine alors une racine bah ça va être le gingembre si on vous dit oui c'est bon si on vous dit non va falloir trouver autre chose va falloir trouver une autre racine etc 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 donc cette planche là vous pouvez la trouver en téléchargement libre sur le site herbemagique.com dans la section téléchargement donc vous pourrez également l'acheter donc j'ai mis un euro si vous n'avez pas d'imprimante que vous voulez une planche qui soit rigide que vous voulez garder etc vous pouvez l'acheter pour un euro c'est sur du papier photo brillant 270 grammes à imprimer en haute définition mais si vous avez tout ce qu'il faut à la maison vous n'embêtez pas à l'acheter vous allez tout en bas de la fiche article et il ya il ya une section télécharger avec le fichier dedans qui en haute définition vous n'avez plus qu'à le télécharger et à l'imprimer voilà donc c'est à vous de voir ce que vous préférez mais en tout cas c'est vraiment c'est un petit truc en fait que qui est idéal moi personnellement je ne l'utilise pas ça fait un peu fait ce que je dis fait pas ce que je sais non je n'utilise pas parce que j'en ai pas besoin en fait j'ai je sais et si je sais pas bah j'ai mes petites encyclopédies si j'ai un doute je me dis ah j'ai un doute là pour le relationnel qu'est ce que je peux utiliser je crois que la passiflore ça passe mais j'ai un doute et puis je regarde et puis ouais la passiflore elle passe bien pour le relationnel ah bah c'est bon donc voilà je sais vraiment moi je vais utiliser comme ça mes encyclopédies mais quand on s'y connaît pas trop qu'on débute ou qu'on ait plein de doutes qu'on manque de foi en soi etc tout ça c'est pas un défaut c'est tout ça ça s'apprend on évolue on avance dans le temps il faut pas avoir peur de 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 ce qu'on est enfin honte de ce qu'on est en tout cas on avance on est là pour apprendre il n'y a aucun souci donc si vous vous ne sentez pas encore à l'aise dans ce domaine là ce qui est tout à fait possible servez vous de cette planche je l'ai fait pour vous en plus si vous êtes à l'aise vous n'en aurez pas besoin vous ferez comme moi parce que vous savez exactement par quoi substituer également il ya une source sûre sur internet c'est quelqu'un qui a copié les substitutions qu'on retrouve dans ce livre je vous mets le lien dans la barre d'informations si jamais ça venait à disparaître le parce que bon les blogs sa vie ça meurt si jamais ça venait à disparaître dites le moi et je changerai le lien j'essaierai d'en trouver un autre c'est à la page c'est à la page 255 tableau des substitutions magiques avec les substitutions spécifiques et donc la personne elle a recopié une deux trois quatre quatre pages elle a recopié quatre pages et vous pourrez voir du coup par exemple pour la rue la rue à la rue qu'est ce qu'on peut me la demander le problème c'est que il y en avait pas loin de chez moi mais ils ont passé le tracteur pour faire les bordures il n'y a plus de rue foutu donc pourtant c'est un petit chemin qui n'est pas utilisé mais ça c'est une catastrophe vraiment à la campagne il passe avec des des tracteurs avec un truc immense comme ça sur le côté qui est guidé par un bras télescopique là je sais pas quoi et ça détruit tout ça coupe sa rage ça broie ça les elles sont dans un état c'est une catastrophe et alors ça si jamais il ya quelqu'un qui m'entend qui connaît quelqu'un qui fait ça il faut le raisonner j'espère un jour que les gens vont être raisonné c'est peut-être plus contraignant de prendre des cisailles mais au moins on respecte la nature on coupe parce qu'on a besoin de couper parce qu'on a besoin de passer parce que mais au moins on respecte là c'est un carnage ni plus ni moins quoi les branches elles sont complètement arrachées ça tombe ça il y en a un qui est passé devant devant chez moi l'autre fois c'est carrément passé dans mon jardin les pauvres quoi et c'est pour ça que moi ma haie je la fais à la cisaille elle ressemble pas à toutes les autres du coup elle est pas carré mais au moins les naturels c'est une haie quoi bon je suis un peu révoltée donc la rue il y en a plus alors donc non et comme on peut pas en acheter en herboristerie c'est quand même une plante toxique et bien vous pouvez remplacer la rue Scott Cunningham a eu de très bons résultats avec la rue et vous pouvez la remplacer par du romarin mélangé avec une pincée de poivre noir c'est ce que je fais moi aussi le résultat est top vraiment donc à vous de voir comment vous voulez remplacer vos ingrédients si vous voulez absolument des produits toxiques bah allez-y c'est comme le cannabis parfois dans certains dans certaines recettes on a besoin de cannabis ou de sauge de vins etc parce qu'on a besoin de de partir pour un voyage astral ou je ne sais quoi et à la place de ça on peut utiliser du chanvre tout simplement à la place du du cannabis donc voilà ça va ma fréia ouais voilà c'est tout pour pour cette vidéo ma foi je pense que je vous ai tout dit si vous avez une quelconque question par rapport aux substitutions surtout n'hésitez pas j'essaierai de vous répondre au mieux en tout cas n'ayez vraiment pas peur de substituer ne soyez pas ne soyez pas coincé excusez moi vous devez entendre ne soyez pas coincé dans des dans des règles enfermé dans des règles dans le carcan du de l'obligation etc soyez libre faites vos recettes librement du moment que vous respectez la base énergétique ou au moins la famille comme je voulais décrit pour la camomille par exemple la famille avec le genre mais pourvu que le genre effectivement soit quand même dans la même base énergétique c'est à vous de voir vous avez eu plusieurs exemples vous avez eu plusieurs façons de faire maintenant je veux dire la balle est dans votre camp vous avez vraiment de quoi fabriquer des choses merveilleuses mais n'hésitez pas surtout quand vous fabriquez vos recettes à parler à chanter à faire vibrer au niveau de votre gorge même si vous fredonnez genre fait parce que c'est une c'est une vibration supplémentaire qui apporte une énergie supplémentaire c'est c'est que du bonheur quand vous allez utiliser vous verrez moi je chante à longueur de temps même si je chante faux je m'en fous les plantes elles me comprennent en tout cas les esprits des plantes me comprennent comprennent ce que je veux ce que attendait elle etc donc n'hésitez pas à être vous même à être libre et à partir un petit peu comme ça à l'aventure tout en gardant et en prenant le long de votre chemin du savoir parce que vous êtes en apprentissage même moi je suis encore en apprentissage on est tous en apprentissage on n'a jamais vraiment quelque chose de bien défini de bien arrêté on peut toujours évoluer en fonction de l'expérience de chacun donc prenez de mon expérience n'hésitez pas à en douter faites vous faites vos propres expériences à vous et puis vous verrez que vraiment ça va vous apporter quelque chose de super voilà je vous dis à très bientôt je m'envole